Bonjour, l'état d'urgence décrété hier par le chef de l'État est à la une de l'actualité livrée par les journaux parus ce mardi 24 mars 2020. Macky contourne le confinement par l'état d'urgence, titre réhomie quotidien. Dans un discours important à la Nation, le Président de la République a décrété l'état d'urgence assorti d'un couvre-feu de 20h à 6h du matin. Il a donné ordre aux autorités administratives de prendre les règles applicables adaptées à chaque zone. Il a également prévu un fonds de solidarité de 1 000 milliards pour assurer l'opérationnalisation de ces mesures, lit-on dans les colonnes de réhomie quotidien. Pour ce journal, il est clair que Macky a contourné le confinement général. Il n'a à aucun moment demandé aux Sénégalais de rester chez eux, même s'il a fortement préconisé que les gens diminuent leurs déplacements et que l'État va y veiller avec l'appui des forces de défense et de sécurité. Le confinement, au vrai sens du mot, ne sera effectif qu'à partir de 20h et jusqu'à 6h du matin, précise. Le journal du groupe Promo Consulting, pour le journal exclusif Macky, perce la ligne de front et engage le corps à corps avec cet état d'urgence décrété. Ce journal fait état aussi de 1 561 personnes en contact et 71 malades suivis. Et concernant l'état d'urgence, ce journal signale que c'est la troisième fois qu'un état d'urgence est décrété dans l'histoire du Sénégal et c'est le premier du genre sous le magistère de Macky Sall. Les mesures prises par le président Macky Sall, à savoir l'état d'urgence, le couvre-feu, entre autres, source A, nous en parle. Mais selon ce journal, pour le succès de ces mesures, il faut aussi des monottes. Libération, dont la même dynamique suggère la tolérance zéro, informant que Macky Sall a décrété l'état d'urgence, instauré le couvre-feu et mobilisé les forces de défense et de sécurité. Libération indiquant conseil de sécurité, le président Sall a ordonné l'arrestation immédiate de tous les contrevenants. Nous courons au risque de calamité publique, avertit le chef de l'état à la une de ce journal, qui fait état aussi de 7 cas à Thiesse en l'espace de 48 heures, parlant de la transmission communautaire du coronavirus. De l'avis de 24 heures, journal qui nous fait part aussi de l'état d'urgence pour durcir les mesures d'interdiction de rassemblement. Macky Sall sort les gros moyens en titre pour sa part. Dakar Times, qui note que dans sa déclaration d'hier, le président Macky Sall a montré son engagement à faire face à la pandémie du coronavirus. Il a pris des décisions financières très importantes. Le chef de l'état a aussi décrété l'état d'urgence et un couvre-feu qui va de 20h à 6h, note Dakar Times. Et pour l'as, Macky Sall a sorti de l'artillerie lourde pour freiner la propagation inquiétante du coronavirus. Etat d'urgence et couvre-feu s'exclament Sud-Coutilien, qui parle de renforcement des mesures de confinement dans la riposte contre COVID-19. L'heure est grave, déclare le président Macky Sall à la une de ce journal, qui nous apprend que le fonds Force COVID-19 sera doté de 1 000 milliards de francs CFA. Et selon nos confrères du groupe Sud-Communication, 1 561 personnes suivies seront désormais confinées dans des réceptifs hôteliers. En outre, Sud-Coutilien livre l'éclairage du professeur Ibabari Kamara sur l'état d'urgence. Le spécialiste du droit indique que c'est une mesure exceptionnelle qui permet à l'État d'avoir les moyens juridiques et même constitutionnels pour restreindre les libertés fondamentales. Macky légitime l'état d'urgence et le couvre-feu barassa une voxe populée où le chef de l'État appelle, je cite, « Ne laissons au virus ni la vie ni nos vies. Les Sénégalais seront confinés de 20h à 6h du matin. » Indique ce quotidien et le quotidien l'évidence appelle tout ceci « Plan Sénégal Urgence » signalant que le pays est en situation de crise et c'est la guerre totale aux yeux de la tribune qui évoque aussi à sa une les mesures drastiques prises dans le cadre de la lutte contre le COVID-19. Macky s'all a décrété l'état d'urgence et le couvre-feu. 1 000 milliards sont aussi débloqués pour survivre selon ce journal qui nous informe aussi de la remise de dettes fiscales et de l'aide alimentaire d'urgence prévue. Pendant ce temps, dans Réoumi Quotidien, l'association des infirmiers sonne l'alerte, se disant inquiète pour les agents sanitaires dont trois ont été contaminés. Ces derniers demandent plus de protection pour parer à toute éventualité, nous apprend Réoumi Quotidien, qui revient sur la situation du COVID-19 au Sénégal et informe que le nombre de cas connaît une hausse. Le Sénégal a enregistré hier 12 nouveaux cas, ce qui porte le chiffre de personnes atteintes à 79, dont 8 guéris et 71 encore sous traitement. Réoumi précise que parmi les trois guéris cités hier par le ministre de la Santé figure le Modou Modou de Touba. Et au même moment à Sédiou, on a espécie donner la mort. Réoumi, rapporte Réoumi, qui nous conduit aussi en Guinée pour évoquer les violences électorales. Le FNDC annonce dans ce journal au moins 10 morts et appelle à la mobilisation. Stade propose dans sa livraison du jour le top 10 des Sénégalais les plus capés d'Angleterre, indiquant que l'adjouf est le recordmane et sa diomanée le plus décisif. Et sous nous l'ombre se penche sur l'affiche Amabal des mots de l'eau et titre « Un combat multe incertitude ». Sur la suspension de la saison à cause de la menace de Covid-19, le quotidien des arènes sénégalaises note que les VIP se confinent chez eux. Et c'est sur cette note que nous bouclons ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.